Cette plante-là n'a pas subi, n'a pas pu avoir la quantité d'eau suffisante pour pouvoir grandir à sa juste hauteur et aussi arriver à un étalement au champ pour éviter la prise en herbe. Et on voit les feuilles toujours rouler malgré la pluie d'hier soir, on voit les feuilles toujours rouler donc cette plante-là, il y a manifestement un manque d'eau pour cette plante. Nous on est là ce matin, on a invité la presse pour dire nos difficultés par rapport à la sécheresse. Nous jeunes agriculteurs et l'ensemble des agriculteurs ont une grande difficulté aujourd'hui par le manque d'eau. Et depuis la fin d'année, depuis le mois d'octobre, novembre, décembre et là au mois de janvier, nous assistons vraiment à une pénurie d'eau sur nos exploitations, la pluie ne tombe pas et ça met à mal nos exploitations, ça met à mal notre pérennité en tant qu'exploitants agricoles. Ce que nous demandons concrètement c'est d'avoir une aide en bons d'engrais ou en engrais, une aide en fraisorerie pour pouvoir acheter de l'engrais, pour pouvoir relancer la culture dès les premières pluies. Il faudrait une pluie constante et pas de gros grains comme on dit en créole. Une pluie fine pour que la plante commence à assimiler et ensuite, juste après 4-5 jours de pluie comme ça, il faudrait une pluie assez orageuse pour apporter un petit peu d'azote, pour relancer la culture. Merci d'avoir regardé cette vidéo !